Meurtre de Whitechapel, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Les meurtres de Whitechapel au nombre de 11 furent commis sur des femmes du district londonien élargi de Whitechapel entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891. Ces assassinats ont été attribués sans être identifiés avec certitude, ici à Jack Léventreur, là au tueur au torse. Au fin d'enquête, le Metropolitan Police Service monta alors un dossier nommé Whitechapel Murders, meurtre de Whitechapel. Les victimes étaient pour la plupart sinon toutes des prostituées. Emma Elizabeth Smith fut sexuellement agressée et volée par une bande criminelle. Martha Tabram fut poignardée 39 fois. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly, Alice Mackenzie et Francis Coles eurent la gorge tranchée. De plus, les corps de Nichols, Chapman, Eddowes et Kelly présentaient des mutilations abdominales. Rose Mylett mourut étranglée. Finalement, le corps d'une femme jamais identifiée fut démembrée. Le Metropolitan Police Service, la City of London Police et le Whitechapel Vigilance Committee, une organisation citoyenne, tentèrent de trouver le ou les tueurs. Malgré leurs efforts et plusieurs arrestations, aucun coupable ne fut jamais identifié ni capturé. La couverture médiatique des meurtres attira l'attention du public britannique sur l'extrême pauvreté de Listend-Londonien dont les conditions furent améliorées en l'espace de 20 ans. Le mystère, entourant l'identité des coupables ainsi que la brutalité des meurtres, continue de fasciner le public. A la fin de l'époque victorienne, le district de Whitechapel dans Listend-Londonien était réputé comme l'un des pires endroits de la ville. En 1883, Flower and Dean Street fut décrite comme, je cite, « peut-être la rue la plus infâme et la plus dangereuse de toute la métropole », fin de citation. Dorset Street était réputé comme, je cite, « la pire rue de Londres », fin de citation. Robert Henderson de Scotland Yard recommandait Whitechapel à, je cite, « ceux qui s'intéressaient aux classes sociales dangereuses », fin de citation, ajoutant que c'était le pire théâtre criminel de la ville. Les vols et la violence étaient courants. Le district se distinguait par son extrême pauvreté, des logements de qualité médiocre, l'itinérance, l'ivrognerie et la prostitution endémique. Ces aspects étaient favorisés par la forme d'habitation la plus souvent retenue pour ce district, c'est-à-dire des logements dans des maisons de chambre louées à prix très avantageux aux personnes les plus défavorisées. Toutes les victimes identifiées demeuraient dans la pire partie du quartier de Spitalfields, dont trois sur George Street, deux sur Dorset Street, deux sur Flower and Dean Street et une sur Thrall Street. Les policiers et les poursuites aux criminels s'appuyaient beaucoup sur les confessions, les témoignages et les arrestations de personnes qui avaient commis un crime ou étaient en possession d'objets qui les reliaient de façon certaine à un crime. Les techniques médico-légales modernes, telles que l'étude des empreintes digitales, étaient inconnues. Le maintien de l'ordre public dans Londres revenait à deux corps policiers. Le Metropolitan Police Service, MPS, qui surveillait l'ensemble de la ville à l'exception de la cité de Londres, d'une superficie de 2,9 km², dont la surveillance revenait à la City of London Police, CLP. Le secrétaire d'État à l'intérieur, un ministre du gouvernement britannique, supervisait le MPS, alors que la corporation de la cité de Londres supervisait le CLP. 11 meurtres, commis du 3 avril 1888 au 13 février 1891, firent l'objet d'une enquête du MPS qui les regroupa dans un dossier appelé « Whitechapel Murders », « Meurtre de Whitechapel ». Avec les années, la plupart des documents du dossier furent volés ou détruits. Partie 2. Victimes et enquête 2.1. Emma Smith Au petit matin du mardi 3 avril 1888, qui suivait un bank holiday de Pâques, la prostituée Emma Elizabeth Smith fut agressée et volée au coin d'Osborne Street et Brick Lane dans le district de Whitechapel. Bien que blessée, elle parvint à retourner à sa chambre au 18 George Street dans le quartier de Spitalfields. Elle déclara à la gardienne des lieux, Mary Russell, qu'elle avait été agressée par deux ou trois hommes, dont un adolescent. Russell amenaît Smith au London Hospital, où un examen médical établit qu'un objet contendant avait été introduit dans son vagin et avait rompu son péritoine. Elle mourut des suites d'une péritonite à 9h le 4 avril 1888. Winnie Edwin Baxter, médecin légiste pour l'Est du Middlesex, enquêta sur sa mort le 7 avril. L'inspecteur Edmund Raid, de la division H pour Whitechapel du MPS, enquêta sur l'agression, mais les coupables ne furent jamais capturés. Walter Jew, un détective de la division H, écrivit plus tard qu'il pensait que Smith avait été la première victime de Jacques Léventreur, mais ses collègues penchèrent plutôt pour une bande criminelle. Smith refusa de ou ne put décrire les hommes qu'il avait attaqués. Les prostituées étaient souvent contrôlées par des bandes criminelles et l'agression contre Smith pourrait être une conséquence de sa désobéissance ou une tentative d'intimidation de ses proxénètes. Elle pourrait avoir refusé d'identifier ses agresseurs par crainte de représailles et donc son meurtrier n'est probablement pas Jacques Léventreur. 2.2 Martha Tabram Le mardi 7 août, bank holiday du lundi, la prostituée Martha Tabram fut assassinée vers 2h30. Son corps, percé de 39 coups de couteau, fut trouvé près des George York Buildings dans Whitechapel. La police ne relia pas son meurtre à celui de Smith, mais à des meurtres postérieurs. Plusieurs spécialistes modernes ne le relient pas aux autres parce que Tabram fut poignardé alors que les victimes postérieures eurent la gorge tranchée, mais un lien pourrait quand même exister. 2.3 Mary Ann Nichols Le vendredi 31 août, la prostituée Mary Ann Nichols fut assassinée sur Buxrow, nommée plus tard Durwood Street, une ruelle de Whitechapel. Le conducteur de char Charles Cross découvrit son corps à 3h45 sur le sol en face de la porte d'une écurie. Sa gorge était tranchée, deux fois, de la gauche vers la droite. La partie basse de l'abdomen présentait une profonde coupure de forme irrégulière. L'abdomen montrait aussi plusieurs incisions superficielles. 3 ou 4 coupures semblables sur le côté droit provenaient du même couteau, mais tirées violemment vers le bas. Puisque le meurtre fut commis sur le territoire dévolu à la division H pour Whitechapel du MPS, ce sont des détectifs de cette division qui s'occupèrent en premier de ce cas. Le même jour, James Monroe démissionna du poste de directeur du Criminal Investigation Department, CID, à la suite de différents avec le chef de la police, Charles Warren. Les premières enquêtes sur le meurtre ne donnèrent pas grand-chose, mais la presse se permit de le relier aux deux précédents et suggéra qu'une bande criminelle était coupable, comme dans le cas de Smith. Le quotidien The Star préféra annoncer qu'un seul tueur était à l'œuvre et les journaux rivaux reprirent cette histoire. Soupçonnant qu'un tueur en série était en liberté dans Londres, Scotland Yard envoya du Central Office le chef-inspecteur Frederic Abbelein et les détectives Henry Moore et Walter Andrews en renfort. Après l'autopsie, le médecin légiste Winnie Edwin Baxter conclut que Nichols avait été tué un peu après trois heures à l'endroit où son corps fut découvert. Il refusa de relier cet assassinat à ceux de Smith et Tabram parce que les armes étaient différentes et qu'aucun des deux meurtres antérieurs ne montrait de signe de coupure à la gorge. Lorsque l'enquête sur la mort de Nichols fut terminée, une quatrième femme avait été tuée et Baxter nota, je cite, « La similitude des blessures dans les deux cas est grande. » Fin de citation. 2.4 Annie Chapman Le corps mutilé d'une quatrième femme, la prostituée Annie Chapman, fut découverte vers 6 heures le samedi 8 septembre sur le sol près d'une porte dans l'arrière-cour du 29 Hanbury Street dans Spitalfields. Chapman avait quitté son logement à deux heures le même jour dans le but de gagner de l'argent pour payer son loyer. Sa gorge fut tranchée de gauche à droite, elle fut éventrée et ses intestins hors de l'abdomen recouvraient ses épaules. A la morgue, l'examen détermina qu'une partie de son utérus manquait. Le médecin légiste George Baxter Phillips mentionna que l'assassin maîtrisait des notions d'anatomie puisqu'il avait coupé d'un seul coup les organes reproducteurs à l'aide d'une lame de 15 à 20 cm. Cependant, plusieurs spécialistes rejetèrent l'hypothèse que le tueur maîtrise des notions de chirurgie. Puisque les corps n'avaient pas été examinés avec attention sur les scènes de crime, les organes auraient pu être prélevés par des employés de la morgue, car ils étaient précieux en tant que spécimens chirurgicaux et plus faciles à prélever si les corps étaient déjà ouverts. Le 10 septembre, la police arrêta John Pazzer, un juif du district de Whitechapel qui fabriquait des chaussures en cuir, parce qu'il avait la réputation de terrifier les prostituées du coin. Il fut relâché dès que ses alibis pour les meurtres furent confirmés. Pendant l'enquête, l'un des témoins, Elizabeth Long, déclara qu'elle avait vu Chapman parler à un homme vers 5h30 dans la cour arrière du 29 Hanbury Street où le corps de Chapman sera découvert. Le médecin légiste Baxter conclut que l'homme en question était l'assassin. Selon Elizabeth Long, l'homme dans la quarantaine était un peu plus grand que Chapman, de teint foncé et d'apparence à la fois, je cite, « distingué et minable ». Il portait un Deerstoker brun et un par-dessus foncé. Un autre témoin, le menuisier Albert Kadosh, qui se trouvait dans la cour voisine à peu près en même temps, avait entendu des voix suivies du bruit de quelque chose qui tombait contre la clôture. Dans ses mémoires, le chef-inspecteur Walter Dew mentionna que les meurtres semèrent la panique parmi la population londonienne. Une foule attaqua un poste de police sur Commercial Road car elle croyait que le tueur y était enfermé. Samuel Montagu, membre du Parlement britannique pour le district de Whitechapel, offrit une récompense de 100 livres, environ 10 000 livres de 2014, après que des rumeurs qui laissaient entendre que les agressions étaient des meurtres rituels juifs déclenchèrent des émeutes antisémites. Des citoyens du district créèrent le Whitechapel Vigilance Committee, comité des vigiles de Whitechapel, sous la présidence de George Lusk et offrirent une récompense pour la capture de l'assassin. Le MPS, sur instruction du Home Office, refusa d'offrir une récompense parce qu'il risquait de recevoir des informations fausses ou trompeuses. Le comité embaucha deux détectives pour enquêter sur les meurtres. Le surintendant Thomas Arnold, qui supervisait la division H, s'absenta à partir du 2 septembre. Robert Anderson fut nommé directeur du CID le 1er septembre, mais il se rendit en Suisse du 7 septembre au 6 octobre pour un congé. La supervision de l'ensemble des enquêtes fut entravée par son absence, ce qui amena alors le chef de la police, Charles Warren, à nommer le chef-inspecteur Donald Swanson responsable de l'ensemble des enquêtes, travail qu'il fit des bureaux de Scotland Yard. Un coiffeur allemand, Charles Ludwig, fut arrêté le 18 septembre, mais relâché deux semaines plus tard lorsqu'un meurtre double démontra son innocence. 2.5. Elisabeth Stride et Catherine Eddowes Le dimanche 30 septembre, le corps de la prostituée Elisabeth Stride fut découvert vers une heure dans le champ branle de l'entrée du 40 Burner Street dans Whitechapel. Son corps baignait dans une mare de sang, sa gorge était tranchée de la gauche vers la droite. Elle avait été tuée seulement quelques minutes plus tôt et son corps était presque intact. Il est possible que le tueur fût dérangé avant qu'il ne puisse mutiler quoi que ce soit, peut-être parce que Louis Diamschutz, qui découvrit le corps, était entré dans la cour adjacente. Cependant, des observateurs ont conclu que le meurtre de Stride n'était pas relié aux autres, car 1. il n'y a pas eu de mutilation, 2. c'est le seul meurtre à survenir au sud de Whitechapel Road, et 3. la lame était plus courte et d'une forme différente. La plupart des spécialistes cependant pensent qu'il y a suffisamment de similitudes pour relier l'assassinat de Stride aux deux autres antérieurs, tout comme à celui de Catherine Eddowes survenue la même nuit. A 1h45, le policier Edward Watkins découvrit le corps mutilé de Catherine Eddowes au coin sud-ouest du Mitre Square, dans la cité de Londres, à environ 12 minutes de marche de Berner Street. Elle avait été assassinée une dizaine de minutes plus tôt par un coup de couteau porté à la gorge, de la gauche vers la droite, par une lame affûtée et pointue longue de moins 15 cm. Son visage et son abdomen étaient mutilés et ses intestins répandus sur son épaule droite. Un bout se trouvait entre son torse et son bras gauche. Son rein gauche et la majeure partie de son utérus étaient absents. Le médecin légiste pour la cité de Londres, Samuel Langham, ouvrit son enquête le 4 octobre. Le médecin légiste du MPS, Frederick Gordon Brown, croyait que le coupable, je cite, «avait une grande connaissance de la position des organes » et en se fiant à l'emplacement des blessures, il affirma que le tueur s'était agenouillé à la droite du corps et avait agi seul. Cependant, le premier médecin sur la scène du crime, le chirurgien George William Sequeira, rejeta l'idée que l'assassin maîtrisait des notions anatomiques ou qu'il recherchait des organes précis. L'officier médical de la cité de Londres, William Sedgwick Sanders, qui avait observé l'autopsie, approuvait les conclusions de Sequeira. Puisque le meurtre était survenu sur le territoire de la cité de Londres, la City of London Police, sous la supervision du détective James McWilliam, s'engagea également dans l'enquête. À trois heures, un fragment du tablier Dead House, ensanglanté, fut découvert dans un passage reliant le 108 au 109 Gausson Street, dans Whitechapel, à environ 500 mètres de la scène de crime. Un graffiti à la craie apparaissait sur le mur à proximité. Trois témoins rapportèrent trois inscriptions différentes. Par exemple, un témoin rapporta avoir lu, je cite, « Les Juifs sont des hommes qui ne seront pas accusés pour rien. » A cinq heures, le chef de la police, Charles Warren, présent sur la scène de crime, ordonna que le graffiti soit effacé, de crainte qu'il ne déclenche des émeutes antisémites. Le médecin légiste pour l'Est du Middlesex, Winnie Edwin Baxter, pensait que Stride avait été brusquement attaquée. En effet, elle tenait encore dans sa main gauche des bonbons pour l'haleine quand son corps fut découvert, ce qui indique qu'elle n'avait pas eu le temps de voir son agresseur. Un commerçant, Matthew Packer, déclara au détective embauché par le Whitechapel Vigilance Committee qu'il avait vendu des raisins à Stride et aux meurtriers. Cependant, il avait déclaré à la police avoir fermé son commerce sans avoir observé quoi que ce soit de suspect. Pendant l'enquête, les médecins légistes déclarèrent avec force que Stride n'avait jamais tenu avaler ou manger de raisins. Son estomac contenait du fromage, de la pomme de terre et des substances farineuses. Néanmoins, la presse relaya l'histoire de Packer. La description de l'homme qui aurait pu être le compagnon de Stride divergeait d'autres témoins. Joseph Lewandy, qui était passé dans Mitre Square avec deux autres hommes un peu avant l'assassinat de Doves, déclara l'avoir vu avec un homme moustachu d'environ 30 ans, pauvrement vêtu et portant un chapeau. Le chef-inspecteur Swanson fit observer que la description de Lewandy correspondait parfaitement avec celle d'un autre témoin. En revanche, Lewandy déclara qu'il serait incapable d'identifier l'homme et les deux autres hommes qui l'accompagnaient ne purent fournir une description. Les critiques envers le Metropolitan Police Service et le secrétaire d'État à l'intérieur Henry Matthews se firent plus vives à cause du peu de progrès dans les enquêtes. La City of London Police et le Lord Mayor de Londres offrirent une récompense de 500 livres, environ 50 000 livres de 2014, pour des informations menant à l'arrestation du coupable. Des gens proposèrent de recourir à des chiens de Saint-Hubert, Bloodhounds, pour retracer le meurtrier, mais les chiens ne pourraient suivre l'odeur dans une ville aussi active, ils n'avaient pas l'expérience d'un milieu urbain et leurs propriétaires craignaient qu'ils ne soient empoisonnés ou tués si la population apprenait qu'ils pourraient servir à retracer des criminels. Le 27 septembre, la Central News Agency de Londres reçut la lettre « Dear Boss », dans laquelle l'auteur qui avait signé « Jack the Ripper » s'accusait des meurtres. Le 1er octobre, la même agence de presse reçut la carte postale « Southie Jackie », toujours signée « Jack the Ripper ». L'auteur se disait coupable des meurtres du 30 septembre et annonçait que deux victimes seraient tuées presque en même temps, je cite « événement double cette fois-ci », fin de citation, un terme qui perdura pour désigner les deux meurtres. Le mardi 2 octobre, le torse d'une femme non identifiée fut découvert dans les bâtiments destinés à Scotland Yard, qui étaient en construction. La presse relia le Whitehall Mystery, « Mystère the Whitehall », aux autres meurtres, mais la police n'établit aucun lien. Aujourd'hui, ce lien est considéré comme improbable. Le même jour, le médium Robert James Lees offrit ses services à Scotland Yard, mais la police rejeta son offre en le qualifiant de « bouffon et cinglé ». Anderson, le chef du Criminal Investigation Department, CID, revint de son congé le 6 octobre et prit en charge les enquêtes au nom de Scotland Yard. Le 16 octobre, George Lusk, du Whitechapel Vigilance Committee, reçut la lettre « From Hell » d'une personne s'accusant des meurtres. Cependant, l'écriture et le style diffèrent de la lettre « Dear Boss » et de la carte postale « Saucy Jacky ». La moitié d'un rein, conservé dans un esprit de vin, éthanol, avait été remis en même temps que la lettre. L'auteur écrivit qu'il avait frit et mangé l'autre moitié. La véracité des informations de la lettre, tout comme à savoir si le rein provenait du corps d'Edoze, ont été débattus et ne sont toujours pas tranchés au début du XXIe siècle. A la fin octobre, la police avait interrogé plus de 2000 personnes, examiné les faits et gestes de plus de 300 personnes et arrêté 80 personnes. 2.6. Mary Jane Kelly Le vendredi 9 novembre, la prostituée Mary Jane Kelly fut assassinée dans la pièce qu'elle occupait au 13 Millers Court à l'arrière du 26 Dorset Street dans Spitalfields. Chapman, une victime antérieure, vivait sur Dorset Street et une autre, Eddowes, aurait dormi à la belle étoile dans cette rue. Le corps, sévèrement mutilé, fut découvert peu après 10h45 sur un lit par Thomas Bowyer, l'employé du logeur John McCarthy. Le premier médecin sur la scène de crime, George Baxter Phillips, affirma après examen que Kelly avait été tué d'un coup de couteau à la gorge ayant sectionné la carotide. Après sa mort, sa cavité abdominale fut ouverte et tous ses viscères furent retirés puis répandus dans toute la pièce. Ses seins avaient été amputés, son visage gravement mutilé et ses cuisses en partie découpées jusqu'aux os, des muscles avaient été retirés. Au contraire d'autres victimes, elle ne portait qu'une chemise légère. Ses vêtements étaient proprement pliés sur une chaise à proximité, sauf quelques-uns partiellement brûlés sur une grille. L'inspecteur Aberline affirma au jury d'enquête qu'il pensait que les vêtements avaient été brûlés pour fournir de la lumière à l'assassin, puisque la pièce était faiblement éclairée par une seule chandelle. L'assassinat de Kelly est le plus barbare des onze, probablement parce qu'il se déroula dans un espace clos et que le meurtrier avait eu plus de temps pour accomplir ses atrocités. Les autres meurtres s'étaient déroulés dans la rue. En raison du fait que son corps reposait sur le lit et qu'elle était légèrement vêtue, certains enquêteurs conclurent qu'elle s'était déshabillée avant de s'étendre et donc qu'elle connaissait probablement son meurtrier, peut-être un client. Il est également possible que Mary Kelly ait été agressée par Jacques Léventreur alors qu'elle dormait ou qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Le coroner pour le nord-est du Middlesex, Roderick MacDonald, présida une enquête sur la mort de Kelly au Shoreditch Town Hall le 12 novembre. Une énorme foule émotive et en pleurs assista au funérail de Kelly le 19 novembre. À cause des rues embouteillées, le cortège parcourut avec difficulté le trajet reliant la mort de Shoreditch au cimetière catholique de Leighton Stone où son corps fut mis en terre. Le 8 novembre, Charles Warren remit sa démission à titre de chef de la police lorsque le secrétaire d'État à l'intérieur lui apprit qu'il ne pouvait faire de déclaration publique sans l'approbation du Home Office. James Monroe, qui avait démissionné quelques mois plus tôt à la suite de Différents avec Warren, fut nommé à sa place en décembre. Le 10 novembre, le médecin légiste Thomas Bond écrivit une lettre à Robert Anderson, responsable du CID, où il détaillait les similitudes que présentaient les cinq meurtres de Nichols, Chapman, Stride, Eddowes et Kelly, je cite « sans doute commis par la même main ». Le même jour, le cabinet du Royaume-Uni se résolut à offrir le pardon « atout complice qui apporterait des informations menant à la capture du meurtrier ». Le chef du MPS rapporta que l'assassin ne put être identifié, malgré le déploiement dans Whitechapel de 143 policiers supplémentaires habillés en civil en novembre et décembre. 2.7. Rose Milet Le jeudi 20 décembre 1888, un policier découvrit le corps de la prostituée Rose Milet dans Clarksyard, près de la rue High Street dans le quartier Poplar. Elle louait une chambre au 18 George Street dans la même maison qu'Emma Smith. Quatre médecins qui avaient examiné le corps de Milet conclurent qu'elle avait été assassinée, mais Robert Anderson préférait avancer qu'elle s'était accidentellement pendue par le collet de sa robe alors qu'elle était ivre. À l'invitation d'Anderson, le médecin Thomas Bond autopsia le corps de Milet et parvint à la même conclusion. Le chef de la police Monroe soupçonnait plutôt un suicide ou une mort naturelle, puisqu'il n'y avait aucun signe de lutte. Le médecin légiste Winnie Edwin Baxter déclara au jury d'enquête que, je cite, « Il n'y avait aucune preuve que la mort fut la conséquence de violences », fin de citation. Malgré tout, le jury d'enquête prononça un verdict de, je cite, « meurtre délibéré contre une ou des personnes inconnues », fin de citation, et des documents s'ajoutèrent au dossier des meurtres de Whitechapel. 2.8. Alice McKenzie Alice McKenzie était peut-être une prostituée. Elle fut assassinée vers 12h40 le mercredi 17 juillet 1889 sur Castle Early dans Whitechapel. Comme la plupart des autres meurtres, son artère carotide gauche avait été tranchée de la gauche vers la droite et son abdomen comportait des blessures. Cependant, les coupures étaient moins profondes que dans le cas des autres meurtres, et une lame plus courte fut utilisée. Le commissaire Monroe et le médecin légiste Thomas Bond, qui avaient examiné le corps, pensaient qu'il s'agissait de Jack l'éventreur, et le médecin légiste George Baxter Phillips et le commissaire Robert Anderson n'approuvaient pas cette conclusion, tout comme l'inspecteur Frederick Abbelein. Des auteurs postérieurs penchèrent pour l'une ou l'autre hypothèse, certains avançant que McKenzie était une victime de Jack l'éventreur ou qu'un tueur inconnu avait tenté de l'imiter pour égarer la police. Pendant l'enquête, le médecin légiste Winnie Edwin Baxter reconnut le bien fondé des deux hypothèses. Je cite « Il y a une grande similitude entre celui-ci et les autres cas du dossier commis dans ce voisinage, et si ce n'est pas la même personne qui a perpétré ce crime, c'est manifestement une imitation des autres cas. » Fin de citation. 2.9 Torse de Pinchin Street Le torse d'une femme fut découvert à 5h15 le mardi 10 septembre 1889 sous le viaduc ferroviaire de Pinchin Street dans Whitechapel. Aucune autre partie du corps ne fut découverte, même après une fouille des alentours. Ni le coupable, ni la victime ne furent jamais identifiés. Le chef-inspecteur Donald Swanson et le commissaire James Monroe mentionnèrent que, du sang étant présent dans le torse, la mort n'était pas survenue après une hémorragie ou que la victime ait la gorge tranchée. Les médecins légistes observèrent cependant que l'absence généralisée de sang dans les tissus et les vaisseaux sanguins indiquait qu'une hémorragie était la cause du décès. La presse fit circuler la rumeur qu'il s'agissait de Lydia Hart, qui était disparue, mais elle fut retrouvée dans un hôpital où elle se remettait d'une fête trop arosée. D'autres personnes firent l'hypothèse qu'il s'agissait d'Emily Barker, mais le torse appartenait au corps d'une femme plus âgée et plus grande. L'âge de la victime fut estimé entre 30 et 40 ans. Donald Swanson rejeta l'idée que Jack Léventreur puisse avoir assassiné cette femme, préférant établir un lien avec deux personnes démembrées qui avaient été respectivement trouvées dans le borough Rainham de Londres et le quartier Chelsea de Londres, ainsi qu'avec le mystère de Whitehall. Monroe approuvait les conclusions de Swanson. Ses trois meurtres et le torche de Pinchin Street auraient été commis par le tueur au torse, Torso Killer, qui pourrait être Jack Léventreur ou un autre tueur en série. Leur modus operandi étant différent, les auteurs Stuart Evans, Keith Skinner, Martin Fiddo et Donald Rambelow refusent d'établir un lien entre ces deux assassins. Monroe fut remplacé par le militaire Edward Bradford le 21 juin 1890 après un désaccord avec le secrétaire d'État à l'intérieur, Henry Matthews, sur les fonds de pension des policiers. 2.10. Francis Coles Le dernier meurtre ajouté au dossier Whitechapel Murders fut commis le vendredi 13 février 1891 quand la prostituée Francis Coles fut assassinée sous un viaduc ferroviaire. Le policier Ernest Thompson découvrit son corps à 2h15, quelques minutes après l'agression, sur Swallow Gardens, un passage reliant Chamber Street à Royal Main Street, dans Whitechapel. Des échymoses à l'arrière de la tête laissent penser qu'elle fut violemment projetée par terre avant que sa gorge ne soit tranchée deux fois de la gauche vers la droite puis dans la direction inverse. Il n'y avait aucune mutilation du corps. Le surintendant Thomas Arnold et l'inspecteur Edmund Raid arrivaient rapidement du poste de police sur Lemon Street alors que les chefs-inspecteurs Donald Swanson et Henry Moore, qui avaient participé aux enquêtes des autres meurtres, arrivèrent sur les lieux vers 5h. James Thomas Sadler, qui avait été vu en compagnie de Coles plus tôt, fut arrêté et accusé du meurtre de la femme. Une enquête de haut niveau, menée par Swanson et Moore sur le passé de Sadler, ainsi que ses déplacements au moment où les autres meurtres de Whitechapel furent commis, laissèrent penser que la police le soupçonnait d'être Jack Léventreur. Cependant, faute de preuve, Sadler fut relâché le 3 mars. Partie 3 Suite Frederick Abilhain prit sa retraite en 1892 et le secrétaire d'État à l'intérieur Henry Matthews perdit son poste à la suite des élections générales britanniques tenues la même année. Le surintendant Thomas Arnold, qui supervisait la division H, prit sa retraite l'année suivante, alors que le chef-inspecteur Donald Swanson et l'assistant commissaire Robert Anderson quittèrent la police après 1900. Dans le dossier du MPS, aucun document ne fut ajouté après cette année-là. Le tueur ou les tueurs ne furent jamais identifiés et les meurtres jamais résolus. Des reportages sensationnels et le mystère qui entoure l'assassin ou les assassins permirent au personnage de Jack Léventreur de prendre de l'ampleur dans l'imaginaire collectif anglo-saxon, personnage qui fut accusé de plusieurs ou de tous les meurtres de Whitechapel. Des centaines d'ouvrages et d'articles ont analysé les meurtres de Whitechapel et leur contenu a servi à créer des romans, des nouvelles, des bandes dessinées, des séries télévisées et des films empruntant de multiples genres. Les conditions d'extrême pauvreté de Liston londonien furent longtemps ignorées par la classe dirigeante britannique, mais la couverture médiatique des victimes attira l'attention sur leurs conditions de vie. Les meurtres servirent de catalyseurs à l'opinion publique, qui s'éleva contre les taudis insalubres et surpeuplés de Listend, ce qui mena à d'importantes réformes. Le 24 septembre 1888, George Bernard Shaw fit parvenir au quotidien The Star une critique sarcastique de l'intérêt subi des médias envers la justice sociale, je cite, « Alors que nous les sociodémocrates conventionnels gaspillons notre temps sur l'éducation, l'agitation populaire et l'organisation, un génie indépendant prit les choses en main, simplement en assassinant et en éventrant les femmes, il convertit la presse privée en une sorte de communisme inepte. » Le Parlement britannique mit en vigueur des lois, tels le Housing of the Working Classes Act 1890 et le Public Health Amendment Act 1890, fixant les normes minimales d'occupation dans le but d'améliorer les espaces publics urbains dégénérés. Les pires taudis de Whitechapel furent démolis et remplacés par de meilleurs logements pendant les deux décennies postérieures au meurtre. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article ainsi que la version originale des citations rapportées dans celui-ci sont listées en partie 4 de l'article. La bibliographie est présentée en partie 5. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé Whitechapel Murders. Il est reconnu comme bon article depuis sa version du 14 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 14 juillet 2015 à 22h54 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.